passé, présent, futur, oui le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite, oui et des sept chandeliers d'or, oui les sept étoiles sont les anges de cette église les sept étoiles sont les anges de cette église, oui et les sept chandeliers sont les sept églises ah, maintenant, sept étoiles sont les sept anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises maintenant, allons encore dans l'apocalypse 22 verset 16 on lit pour le peuple comme ça ils vont savoir que le sept c'est un un chandelier et une étoile oui moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises alléluia l'ange donc que Jésus dit qu'il a envoyé là c'est donc lui que j'envoie marcher au milieu des sept chandeliers d'or en d'autres thèmes c'est qui ? nous allons nous aller chercher la même scène le même descriptif que Jean nous a donné de ce personnage allons dans Daniel 10 on va savoir qui c'est parce qu'apparemment les gens disent que Paul n'a pas lu l'apocalypse donc Jean 10 prenons la partie verset 5 Jean ? Daniel chapitre 10 verset 5 autant pour moi donc j'espère que vous avez retenu le descriptif de Jean l'apocalypse chapitre 1 c'est qu'on vient de lire là l'homme qui marche au milieu des sept chandeliers d'or maintenant lisons Daniel oui je levais les yeux je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin alléluia l'homme là continue et ayant sur les reins une ceinture d'or du paz oui son corps était comme de chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude d'une multitude moi Daniel je vis seule la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher de rester seule et je vis cette grande vision les forces me manquèrent mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles je tombais frappée d'étourdissement la face contre terre Jean comme Jean est tombé là pareil Daniel tombe aussi oui et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi Lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me tins debout en tremblant il me dit Daniel ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens Alléluia donc quand on profite prie celui qui vient c'est celui-là maintenant les gens n'ont pas compris parce qu'ici il dit à Daniel Jésus n'est pas encore venu personne ne connait encore Jésus donc c'est une prophétie lointaine et c'est celui qui apparaît à Daniel là qui dit à Daniel qui révèle à Daniel qu'il y aura un prophète qui va venir et qui va mourir et il sera retranché le temps de sera dit il dit tout à Daniel mais les gens ne savent pas qu'en fait Daniel est en train de parler avec Jésus continue le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne encore ces temps-là tandis qu'il m'adressait ses paroles je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres j'ouvris la bouche je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi mon Seigneur la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia puis il me dit ne crains rien un bien minuit que la paix soit avec toi courage courage et comme il me parlait je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié il me dit sais-tu pourquoi je suis venue vers toi est-ce que tu sais pourquoi je suis venue vers toi oui maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai voici le chef de Javan viendra mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité personne ne m'aide contre cela excepté Mickaël votre chef excepté Mickaël votre mais il se place votre chef ah le langage spirituel ça perd beaucoup de gens alors qui parle avec Daniel Gabriel lorsque tu vois dans la description la description qu'on fait que j'en fais de celui qui marche au milieu des sept janvier d'or et tu vois la description que Daniel fait de Gabriel c'est la même personne voilà pourquoi j'ai dit aux gens que Gabriel c'est le Seigneur Jésus Christ et les gens sont ce que tu peux faire comment ça oui car Gabriel c'est le professeur des prophètes c'est l'enseignant des prophètes donc c'est cet esprit qui a prêché au travers des prophètes c'est le même esprit qui prêche au travers des apôtres voilà pourquoi c'est lui qui est entré chez Corneille c'est lui qui est entré chez Corneille et qui a dit à Corneille va appeler Pierre maintenant lui-même il sait que Pierre ne va jamais vouloir venir pourquoi parce que Pierre est juif et il sait que la loi dit qu'aucun juif ne doit entrer dans la maison donc pas rien alors qu'est-ce qu'il fait il part il attire Pierre à la prière et il montre à Pierre la nappe avec les animaux impus il dit à Pierre tu es manche Pierre dit non Seigneur rien de souillé n'est entré dans ma bouche il rappelle au Seigneur la loi et le Seigneur lui dit c'est que Dieu a déclaré plus ne le regarde pas comme souillé maintenant la nappe se retire Pierre donc se met à réfléchir mais attends mais comment la loi dit que je ne dois pas manger mais là on me dit que je dois manger alors les trois hommes envoyés par Connett collant la porte et le Seigneur dit donc à Pierre va avec eux car c'est moi qui les ai envoyés et lorsque Pierre part avec eux quand il arrive chez Corneille il dit vous savez qu'il ne m'est pas permis d'entrer dans la maison d'un homme juif mais Dieu m'a appris Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme celui voilà donc pourquoi celui qui a croisé Paul sur le chemin de Damas c'est le même qui a entré chez Corneille et c'est le même qui est parti chez Ananias et qui a dit Ananias va baptiser Paul c'est le même qui est entré dans la prison pour délivrer Pierre acte chapitre 12 c'est le même qui travaille toujours et toujours et toujours et toujours je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde c'est le même que lorsque notre Seigneur grâce il a pris il vient voilà donc que l'ange là l'ange de la prophétie alors que tu aimes Gabriel c'est le Saint Esprit qui enseigne l'église moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises alors ma soeur Apocalypse 14,6 on va voir comment il va annoncer ça à l'église exactement Michael l'esprit de lumière c'est lui que Paul l'a appelé ange de lumière voilà pourquoi Paul vous dit Satan aussi se déguise en ange de lumière quand on dit ange de lumière les gens voient une grosse lumière ce sont les gens qui réfléchissent à vous le cerveau la lumière dont on parle n'a rien à voir avec une lumière éclatante la lumière c'est la vérité dont l'ange Jésus a appelé cette lumière comment ? comment Jésus l'a appelé ? il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché la justice et le jugement et maintenant si on interroge qui a parlé du péché de la juive et du jugement ? si on s'interroge Jésus dit il vous convaincra en ce qui concerne le péché la justice et le jugement le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je veux que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant mais quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité donc Jésus appelle le consolateur esprit de vérité donc ce que Paul a appelé ange de lumière car un nom c'est un esprit et la lumière c'est la vérité je suis la lumière du monde dans cette lumière c'est la vérité donc l'ange de vérité c'est dans lui Gabriel voilà donc pourquoi si on interroge que ah Jésus a dit il vous convaincra en ce qui concerne le péché la justice et le jugement alors cherche dans les écritures qui a parlé de ces trois choses ma soeur allons faire cet exercice non reste dans l'écriture moi je vais lire ça pour le peuple Daniel 9 je prends directement le verset le verset 20 voici donc celui qui nous a parlé des trois choses péché, justice et jugement je parlais encore je priais je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël donc il est une question de péché je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide il est au moment de l'offrande du soir il m'instruisit donc il m'a enseigné il m'instruisit et s'entretint avec moi il dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence Alléluia donc celui qui ouvre l'intelligence des prophètes c'est Gabriel mais nous savons que celui qui ouvre l'esprit c'est qui parce que ouvrir l'intelligence c'est l'esprit en fait voilà pourquoi vous lisez dans Luc chapitre 24 verset 45 il a ouvri l'esprit pour qu'il compresse les écritures donc celui qui ouvre l'esprit c'est qui c'est Jésus maintenant on vous dit ici Gabriel dit à Daniel sais-tu pourquoi je suis venu vers toi il m'instruisit et il s'entretint avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et non pas sur les Congolais et non pas sur les Américains et non pas sur les Camerounais et non pas sur les Sénégalais sur les Haïtiens sur l'Espagne sur l'Arabie Saoudite non 70 semaines ont été fixées sur ton peuple maintenant le peuple de Daniel c'est lequel ? Israël maintenant 70 7 et 0 dans la spiritualité nous ne comptons pas le 0 0 sur le néant voilà donc pourquoi le 7 représente donc quoi ? le pardon car quelqu'un a posé la question à Jésus Seigneur combien de fois devrais-je pardonner mon frère ? et Jésus lui dit je ne te dis pas 7 fois mais 77 fois 7 fois en d'autres termes le pardon à l'infini donc Gabriel annonce à Daniel le pardon car il y a un problème de péché alors Gabriel annonce à Daniel le pardon maintenant il lui dit parce que Jésus nous a parlé de quoi là-bas ? péché justice et jugement maintenant écoutez lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et ouindre le sein des saints il a tout dit donc avant que Jésus ne vienne Daniel savait déjà Daniel savait déjà voilà pourquoi comme il savait il ne voulait pas qu'il divulgue cela quand vous lisez dans le verset 12 on lui dit quoi ? au verset 12 on lui dit le même il lui dit au verset 10 plusieurs seront purifiés blanchés et purés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel c'est quoi le sacrifice ? c'est que Jésus a fait à la croix et où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours et toi marche vers ta fin donc il dit à Daniel marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps pourquoi ? parce que Daniel lui a demandé le jour de la fin du monde Daniel était curieux j'entends donc Daniel dit quand il parlait j'entends 10 verset 8 mais je ne compris pas et je dis monseigneur quelle sera l'issue de ces choses la fin ? ni le fils mais le père seul alors Daniel Gabriel vous montre ici plusieurs seront purifiés il dit au verset 8 j'entends dit mais je ne compris pas dit Daniel monseigneur quelle sera l'issue de ces choses ? quelle sera la fin ? il répondit va Daniel car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin si il était dit tu vas dire aux gens plusieurs seront purifiés voilà ce que je t'ai dit blanchis et épurés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront donc le méchant c'est qui ? ce sont les fils de la perdition et ceux qui auront l'intelligence c'est quoi ? l'intelligence c'est le Saint-Esprit nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle donc l'intelligence c'est l'Esprit Saint voilà pourquoi même Salomon a demandé cela à Dieu donne-moi la sagesse et l'intelligence en eau que tu aimes donne-moi ton esprit alors plusieurs seront purifiés blanchis et épurés les méchants feront le mal faire le mal c'est quoi ? faire le mal justement c'est de ne pas croire en celui qui sauve et aucun des méchants ne comprendra oui aucun fils de la perdition ne va percuter le message prophétique il n'y a que les enfants de Dieu qui écouteront ce message je connais mes bébis et elles me connaissent elles entendent ma voix et elles me suivent alors les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours heureux celui qui atteindra heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours c'est en code c'est en code donc celui qui arrive là il est heureux heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours mais c'est le jour que Paul a parlé voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés c'est ce jour là le Saint-Esprit connaît tout c'est moi qui le dis non Prophète 25 la gloire de Dieu c'est de cacher des choses la gloire des rois c'est de sonder les choses donc Dieu cache le roi sonde donc Dieu sait qui Jésus il a caché caché ça veut dire parler en parabole et si on parle en parabole on ne comprend rien et si on ne comprend rien on n'a pas la foi et si on n'a pas la foi on ne peut pas être agréable à Dieu la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ alors Jésus c'est qu'il ne donne pas la foi alors qu'est-ce qu'il fait il vous promet qu'un autre viendra vous donner la foi il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché la juge et le jugement donc c'est lui lorsqu'il prêchera que la foi va commencer à être accessible voilà pourquoi Jésus mort ressuscité vous n'êtes pas encore sauvé voilà pourquoi une femme a essayé de l'embrasser tellement contente Seigneur Rabine ne me touche pas car je ne suis pas encore motivé vers mon père est-ce que tu as compris ce mouvement imagine toi Marie tu prends un râteau comme ça en vent ça fait déjà Marie est contente que Seigneur elle est dans sa joie elle veut l'embrasser mais le Seigneur lui dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais pourquoi parce qu'il doit maintenant aller plaider il doit aller intercéder il doit aller s'asseoir sur la droite en tant que juge donc tu es sauvé à quel moment lorsqu'il commence maintenant à parler c'est là où tu as la foi la foi la foi vient de ce qu'on entend c'est qu'on entend dont la foi que tu as t'amène donc vers le lieu de la croix repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit c'est ça le processus après la mort et la résurrection voilà pourquoi le Saint-Esprit vient pour vous donner la vie la vie c'est la vérité oui ma soeur apocalique à toi verset 6 je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel Amen c'est quoi l'évangile éternel la justice éternelle c'est ce que Gabriel a dit à Daniel je vais redire ça parce que vous vous oubliez vite il dit à Daniel lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé sois attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte donc nous avons dit que le peuple c'est Israël la ville sainte c'est Jérusalem et les 70 ça veut dire le chiffre du pardon donc Gabriel annonce le pardon à Daniel 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions mettre fin au péché donc Jésus à la croix c'est la finalité du péché parce que c'est à la croix qu'il dépouille Satan de son autorité et franchement si vous ne comprenez pas je ne peux rien faire Paul vous a expliqué ça dans le livre de Colossiens permettez-moi de lire ça pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous écoutent Colossiens chapitre 2 Colossiens 2 verset je prends en partie verset 8 en descendant l'écriture dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes sur les rudiments du monde et non sur Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination les dominations et les autorités ce sont des anges qu'ils soient de lumière qu'ils soient des ténèbres dont le chef des anges c'est qui ? c'est Mickaël le grand chef en ce temps là se lèvera Mickaël le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple voilà pourquoi dans le programme on vous dit Mickaël et ses anges donc le chef c'est à dire Paul écrit mais vous ne comprenez pas donc le chef on dit vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination de toute autorité il vous Paul vous dit c'est lui Mickaël mais vous n'avez pas compris parce que vous êtes des bébés spirituels vous lisez avec les yeux en français pourtant Paul est en train de vous révéler la chose mais vous ne comprenez pas vous avez été pleinement en lui qui est le chef de toute domination de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême d'eau vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous il l'a détruit en la clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités dans tous les déchus il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix dans le lieu de la croix c'est là où Christ dépouille Pharaon car Pharaon a été dépouillé de son anneau royal et Joseph a porté l'anneau voilà donc pourquoi par cet anneau Joseph domine en Egypte donc le Seigneur dépouille et fasse l'acte qui te condamnait voilà pourquoi ceux qui vous parlent des péchots je dis moi je ne comprends pas quel évangile vous prêche après la mort de Christ on ne parle plus de péché car l'église on ne parle pas de péché dans l'église car l'église ce sont des centichiers dans l'église on parle du péché qui mène qui ne mène point à la mort dans l'église on parle du péché qui ne mène point à la mort maintenant c'est quoi le péché qui ne mène point à la mort 1 Jean chapitre 5 verset 16 si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier donc ceux qui sont dans l'arche de Noé vous avez vu Noé sortir une personne sors sors tu fais trop de désordre sors va là-bas et le déluge va venir te taper là-bas vous avez vu non donc si on reprend dans l'écriture dans le roman chapitre 8 en vous disant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ ce verset n'est pas un slogan ce verset est réel c'est Satan qui veut toujours vous faire croire que vous êtes dans les péchés voilà pourquoi quand les gens sont mal enseignés ils sont en panique tout le temps et si tu es en panique tu prouves pas là que tu n'as pas encore cru tu n'es pas affermi voilà donc pourquoi le vrai enseignement te rend libre vous connaîtrez la vérité et la vérité et la vérité vous affranchira lorsque le fils vous affranchira alors vous serez réellement libre mais on affranchit il y a les quand tu as les menottes ce sont des chaînes maintenant ce qui coupe les menottes spirituel c'est quoi c'est l'épée de la justice on dit qu'elle est trop tranchante je vais te dire ça hébreu chapitre 4 verset 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit juinitur et muelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur nul créature n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte donc l'épée de la justice là dont on parle c'est la parole donc la parole du Saint Esprit lorsque le Saint Esprit te prêche la parole ça dit tu comprends les écritures et c'est ça justement qui te délivre Satan ne peut plus te menacer Satan ne peut plus t'affaiblir Satan ne peut plus te réclamer parce que lui c'est l'accusateur l'accusateur t'attend il attend un moment où tu vas tomber dans la faiblesse dès que tu tombes net il prend la photo voilà pour montrer au juge ah Dieu la loi dit que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra regarde ce qu'elle a fait regarde ce qu'il a en train de faire il a péché il a craint c'est la loi alors Dieu exerce ta justice c'est ça qu'on appelle l'accusation alors Dieu regarde ah mais en fait il a raison tu dis que la loi la loi dit article tel l'âme qui pêche c'est celle qui mourra tu as encore un autre article oui 1 Jean chapitre 3 verset 8 ce sont les fils du diable qui pêchent les fils de Dieu ne pêchent pas parce que l'assement de Dieu habite en eux ils ne peuvent pêcher parce qu'ils sont nés de Dieu mais regarde ce qu'elle a fait regarde ce qu'elle est en train de faire elle se moque de toi voilà donc pourquoi quand tu es mal enseigné tu es donc dans la panique tu as la peur mais quand tu comprends il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ alors est-ce que tu es en Jésus c'est ça la question es-tu en Jésus alors lorsque tu as donc compris ça voilà pourquoi on te dit que le Saint-Esprit là il doit te convaincre en ce qui concerne le péché il vous est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché le monde ignore c'est quoi le péché donc ils ont besoin d'être prêchés sur le péché c'est quoi le péché parce que Satan gagne les âmes par ça Marcelo a dit que si je me masturbe j'irai en enfer je ne me réponds pas donc Dieu te donne son Esprit Saint dès que tu te masturbe il l'enlève dès que tu demandes pardon il remet dès que tu te masturbe il l'enlève dès que tu demandes pardon il remet c'est quel Dieu le Seigneur t'a justifié c'est justement parce que tu es fatigué et chargé tu étais fatigué et chargé les faiblesses de la chair sont après toi ils te discutent alors tu n'arrivais pas à les dominer et Dieu sait il sait que tu n'arrives pas il sait que ta chair est faible alors il te dit viens à moi toi qui es fatigué et chargé et je te donnerai du repos alors tu es venu voilà pourquoi il nous a donc donné l'autorité en disant ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés ceux à qui vous les retiendrez ils leur seront retenus avez-vous vu des apôtres se balader dans les rues et disant aux gens vous vos péchés sont pardonnés vous vos péchés ne sont pas pardonnés vous vos péchés est-ce qu'ils faisaient ça non mais c'est quoi pardonner les péchés pardonner les péchés c'est lorsque nous prêchons la vérité lorsqu'une âme est touchée elle demande le baptême justement ce baptême c'est pour le pardon de ses péchés en fait le baptême c'est comme l'arche dans laquelle tu cours voilà pourquoi quelqu'un qui a vraiment cru tu ne peux pas me dire que tu as cru et tu es confortable tu dors tu n'es pas encore baptisé c'est comme si en fait tu ne vois pas l'arche ça veut dire c'est comme si le temps le temps tourne maintenant que le Seigneur t'a montré l'arche tu cours comme dans les films tu cours pour aller entrer et quand tu es entré mon frère tu es en paix le déluge ne peut plus te toucher il suffisamment que tu sois dans l'arche et une fois que tu es dans l'arche tu vas trouver d'autres personnes si toi tu étais une colombe tu vas trouver des crocodiles tu vas trouver des guépards des scorpions donc les animaux dans l'arche comme toi tu lis les yeux en français toi tu voyais les animaux n'est-ce pas l'animal représente le caractère d'un homme je répète l'animal représente le caractère d'un homme voilà pourquoi Dieu se présente à toi comme agneau et comme lion le lion c'est un langage le lion c'est David la guerre et qui est le guerrier c'est Michael et Salomon représente la sagesse le jugement et qui est la sagesse Gabriel donc on te montre par les animaux le comportement de Dieu pourquoi l'agneau l'agneau c'est un animal humble il est innocent il ne parle pas voilà pourquoi on profite donc sur lui en disant nuée devant ceux qui le tondent il n'a pas ouvert la bouche mais le lion le lion ne se tait pas lui c'est l'orgueil la fierté tu peux aller prendre un lion tu mets à la croix il va te manger demande à Samson on essaye de l'attacher donc il coupait tout ça mais pour attraper Samson couper ses cheveux les sept treize de Samson représentent la couronne l'autorité la couronne la puissance voilà pourquoi on te dit que l'agneau tu le vois l'agneau l'attention il a sept cordes dont Jésus en descendant sur terre il n'est pas descendu avec la couronne voilà pourquoi on se moque donc de lui tu dis que tu es roi mais roi où est ta couronne ah tu n'as pas de couronne attends on lui tresse donc une couronne d'épines pour se moquer de lui ah tu es quand même roi porte mais le lion a menacé Pilate vous n'avez pas vu ça le lion a menacé Pilate le lion a dit à Pilate tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut à chaque fois qu'il a ouvert la bouche c'est le lion l'agneau ne parle pas la prophétie dit muet devant ceux qui le tombent lisons la prophétie parce que quand je dis des choses comme ça certaines personnes ne comprennent pas Esaïe chapitre 53 l'écriture dit qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une foie de plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire mépriser et abandonner des hommes homme de douleur habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé le châtiment et nous nous l'avons considéré comme puni de Dieu frappé de Dieu et humilié mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui c'est par ces marques reçues que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brébis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé il n'a pas ouvert la bouche c'est la prophétie il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brébis muette on insiste muette devant ceux qui l'attendent il n'a pas ouvert la bouche il a été enlevé enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme il rassasira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se charge il se chargera de leurs iniquités c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le buteur avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables